Elisabeth Buffard Relecteur d'Ontario Bonsoir à tous. Produire de l'électricité avec du vent ou du soleil, aujourd'hui, c'est devenu moins cher, dans la plupart des cas, qu'avec des énergies conventionnelles polluantes. En fait, les énergies renouvelables sont non seulement plus écologiques, mais elles sont aussi devenues moins chères. Et donc, on pourrait se demander pourquoi on ne les développe pas plus rapidement. Eh bien, tout simplement parce qu'elles sont intermittentes. Ça veut dire qu'elles ne produisent pas de manière constante. Et très souvent, quand on implante des éoliennes quelque part, ou des panneaux photovoltaïques, eh bien, on a des centrales à gaz ou des centrales à fioul, pas très loin, qu'on va allumer pour produire de l'électricité quand il n'y a plus de vent ou plus de soleil. Et du coup, il y a beaucoup de gens qui considèrent que, de ce fait-là, les énergies renouvelables ne sont pas vertes du tout. Et à côté de ça, il y a d'autres personnes qui disent que, ben non, pas du tout, il suffit de stocker l'énergie. Le problème, c'est que stocker de l'énergie, ça coûte extrêmement cher aujourd'hui. Une période sans soleil, ça dure à peu près 12 heures. On appelle ça la nuit. Et des périodes sans vent, ça peut durer encore plus longtemps. Eh bien, si on voulait stocker dans des batteries la production d'électricité d'un pays comme la France pendant 12 heures, il faudrait investir 300 milliards d'euros. C'est à peu près cinq fois le budget de l'éducation nationale. Et il faudrait renouveler cet investissement tous les dix ans, parce que c'est aujourd'hui la durée de vie des batteries. Alors, il existe d'autres façons de stocker de l'énergie. Vous avez peut-être entendu parler de l'hydrogène ou bien de l'air comprimé. Il y en a encore beaucoup d'autres. Mais toutes ces solutions sont encore plus chères. Sauf une. Ce sont les stations de pompage-turbinage. On les appelle aussi les stations de transfert d'énergie par pompage. En fait, ce sont des centrales hydroélectriques qui sont capables de fonctionner dans les deux sens. Et quand on a un surplus d'électricité sur le réseau électrique, on va pouvoir l'utiliser pour pomper de l'eau d'un réservoir aval vers un réservoir amont. Et ça va permettre de transformer cette énergie électrique en énergie potentielle. Et on va ensuite pouvoir la réutiliser quand il y a une pénurie d'électricité sur le réseau. Ça va fonctionner dans le sens inverse. Le réservoir amont va se vider dans la conduite qui a servi à le remplir. Il va remplir le réservoir aval en actionnant une turbine hydroélectrique. Alors, il y a deux problèmes à cette solution. Tout d'abord, ce n'est pas beaucoup moins cher qu'une batterie. Et puis, on ne peut implanter ce type de système que dans certaines zones montagneuses. Parce qu'il faut que les deux réservoirs d'eau qui les constituent soient situés non seulement à des altitudes très différentes pour maximiser le stockage d'énergie, mais aussi qu'ils ne soient pas trop éloignés l'un de l'autre. Parce que sinon, on va augmenter exponentiellement le coût de la conduite qui les relie. Alors, ce système-là, il en existe un certain nombre dans le monde, déjà. Les stations ont été évidemment implantées dans les zones qui sont économiquement les plus intéressantes. Et donc, les futures implantations vont se faire dans des endroits qui font que les coûts de ce système sont voués à augmenter en permanence. Voilà. Donc, qu'il s'agisse de batteries ou de stations de pompage et de turbinage, on peut considérer que le stockage d'énergie, c'est avant tout un problème économique. Et par voie de conséquence, ça freine considérablement la dynamique de transition énergétique. Alors, comme ingénieur, j'ai eu l'occasion de travailler pendant une dizaine d'années dans l'industrie automobile. et sur des fonctions de rationalisation et de réduction des coûts. Et un jour, je me suis dit que s'il était possible de réduire les coûts dans un domaine qui est mûr depuis des dizaines d'années, qu'on arrive encore à réduire les coûts aujourd'hui dans ce domaine, il devait être possible aussi de réduire les coûts dans le domaine du stockage d'énergie pour le réseau électrique, sachant que c'est une problématique qui est beaucoup plus récente. Et c'est comme ça que j'ai imaginé deux façons de réduire très fortement le coût du stockage d'énergie que je vais vous présenter. Alors, la première solution, on va quitter les zones de montagne et on va aller en mer. Parce qu'en mer, on a des dénivelés très importants entre le fond de la mer et la surface. La profondeur moyenne des mers est d'environ près de 4000 m. Et on va imaginer une très grosse masse en béton qu'on va poser au fond de l'eau. Et puis, on va prendre une barge en surface, donc, avec un treuil électrique. Et avec un long câble, on va venir s'accrocher à la masse et on va la remonter sur 4000 m de dénivelé. En faisant ça, le treuil va transformer l'énergie électrique en énergie potentielle. Et bien, sur 4000 m de dénivelé, il est possible de stocker autant d'énergie dans un kilo de béton que dans un demi-kilo de batterie. Or, un kilo de béton, ça coûte 100 fois moins cher qu'un demi-kilo de batterie. Donc, ça vous donne une idée des économies énormes qu'on peut faire comme ça. Il fallait ensuite trouver une solution qui permette d'exploiter ce principe pour le réseau électrique. Et bien, c'est tout simple. Il suffit de relier la barge au réseau électrique avec un câble sous-marin, le même type de câble qu'on utilise pour les éoliennes offshore. Et donc, quand on a un surplus d'électricité sur le réseau, et bien, il va être injecté dans le câble électrique vers la barge qui va remonter des masses en béton une à une depuis le fond de la mer jusqu'à la surface. Et ensuite, quand il y a une pénurie d'électricité, ça va fonctionner dans le sens inverse, les masses vont être redescendues une à une et elles vont tirer sur le treuil qui va fonctionner en mode générateur électrique. Un petit peu comme une dynamo, si vous voulez. Pour maximiser la capacité de stockage, on va utiliser plusieurs dizaines de masses pour un seul treuil. Ça permet d'augmenter la capacité sans augmenter le coût du treuil et de la barge. Et pour ça, il faut trouver une solution pour les maintenir en surface quand on les stocke en hauteur. On peut par exemple les accrocher à des flotteurs. Et pour éviter que ces flotteurs ne partent à la dérive quand il y a une tempête, on va ancrer ces flotteurs avec des longs câbles d'ancrage, un petit peu comme on en trouve pour certaines plateformes pétrolières. Et en mer, on doit généralement dimensionner, quand on construit un bateau ou une plateforme ou n'importe quoi, il faut tenir compte des conditions exceptionnelles, ce qui arrive une fois tous les 50 ans ou tous les 100 ans. Et pour que ça résiste à des tempêtes exceptionnelles, il faut des câbles en acier qui soient très épais. Et en plus, ils doivent être très longs parce qu'on les laisse sur des profondeurs très importantes. Et donc, on va avoir des câbles qui vont être très coûteux. Et tout le bénéfice qu'on va tirer de ces masses en béton, un matériau peu cher qui stocke beaucoup sur des dénivelés importants, on va le perdre avec des câbles qui sont trop coûteux. Eh bien, j'ai inventé et breveté plusieurs solutions techniques qui permettent qui permettent de faire en sorte que ces flotteurs ne soient pas situés en surface, exposés au vent et aux vagues, mais plusieurs dizaines de mètres en dessous de l'eau, en dessous de la surface, en permanence. Alors, une des façons de faire, c'est de rassembler tous ces flotteurs sur un support unique et que ce support unique soit lui-même rattaché, ancré au fond de l'eau avec quelques câbles d'ancrage. Alors, vous allez me dire « Oui, justement, les câbles d'ancrage, c'est cher. » Sauf qu'ici, on va adapter la capacité flottante de la structure en fonction du nombre de masses qu'on va y accrocher. Donc, chaque fois qu'on va accrocher une masse, on va injecter de l'air dans un flotteur qui va devenir flottant et de telle sorte qu'on n'aura jamais plus que l'équivalent d'une masse en force de tension dans le câble et ça permet de réduire très fortement les coûts de ce composant. Alors, il y a une petite consommation d'énergie quand on fait ça parce qu'il faut comprimer de l'air mais on peut démontrer qu'elle pèse à peu près 1% de la capacité totale qu'on peut accumuler sur des dénivelés de 4000 mètres puisqu'on est à peu près à 40 mètres pour les flotteurs. Alors, le principal intérêt de cette solution il est au niveau du coût d'investissement. Si on additionne le coût de tous les composants donc le béton on a vu que ça faisait à peu près 100 fois moins cher qu'une batterie et qu'on rajoute les câbles il y a quand même quelques câbles d'ancrage des flotteurs barges et puis surtout si on prend aussi en compte le coût du câble sous-marin qui transporte l'électricité même sur des distances de plus de 100 km et bien on arrive à un coût total d'investissement qui est environ 10 fois plus faible 10 fois plus faible que les meilleures batteries actuelles. Ça peut sembler un peu difficile à croire mais ça peut se vérifier assez facilement parce que ces composants en fait on les utilise déjà dans un environnement maritime pour d'autres applications évidemment en général c'est dans l'industrie pétrolière offshore et donc on connaît très bien leurs coûts et on sait également quelle est leur durée de vie. Donc voilà une solution très intéressante sur le plan économique qui donc doit être implantée en mer pour être liée à des systèmes éoliens solaires terrestres et puis aussi aux consommateurs sur Terre. Quand on est sur un réseau électrique qui est situé à quelques centaines de kilomètres de la côte les coûts sont tout à fait acceptables mais dès qu'on va sur des distances beaucoup plus importantes quelques milliers de kilomètres c'est le cas par exemple du centre de l'Amérique du Nord ou du centre de l'Asie alors cette solution n'est plus si intéressante d'un point de vue économique parce qu'il y a le coût du transport d'électricité qui devient trop élevé et donc pour ces quatre figures-là j'ai imaginé une autre façon de réduire le coût du stockage d'énergie donc là on va quitter la mer et on va revenir sur Terre et on va aller dans des zones toutes plates on a vu que les stations de pompage et de turbinage on ne peut les mettre que dans des zones montagneuses donc là on va faire exprès d'aller dans des zones toutes plates et on va creuser un grand trou de forme conique un petit peu comme les grandes mines à ciel ouvert ou les grandes carrières forme conique pour éviter les glissements de terrain on va prendre une pente plutôt prudente et avec toute la roche qu'on va excaver on va ériger un barrage en remblai circulaire juste à côté et comme ça on va fabriquer deux réservoirs qu'on pourra remplir d'eau qui ne seront pas à la même altitude et qui ne seront pas trop éloignés l'un de l'autre ça permet de résoudre le principal problème du pompage-turbinage on peut donc en faire n'importe où y compris dans des zones toutes plates on pourrait en faire en Picardie par exemple évidemment un système si simple on se dit que si c'était en plus de ça économique ça serait trop beau et de fait quand on regarde ce que ça coûte avec des picalcules d'ordre de grandeur sur un cas générique on tombe sur un coût d'investissement qui est à peu près deux fois plus élevé que des batteries pour des fosses de 100 mètres de profondeur mais regardons ce qui se passe si on augmente la taille du dispositif on va doubler les dimensions si on double la profondeur la largeur et la longueur de la fosse ainsi que le barrage on va multiplier les volumes par 8 on va pouvoir stocker 8 fois plus d'eau il va falloir extraire 8 fois plus de roches et on va aussi devoir payer 8 fois plus cher par contre la capacité de stockage d'énergie elle dépend du volume d'eau mais elle dépend également du dénivelé qui aura été multiplié par 2 donc la capacité de stockage d'énergie aura été multipliée par 16 alors que le coût n'aurait été multiplié que par 8 on a un phénomène d'économie d'échelle en augmentant la taille la capacité de stockage va augmenter plus vite que le coût et la question n'est plus combien trop cher c'est de stocker de l'énergie la question ça devient quelle taille ça doit avoir pour que ça soit économiquement intéressant et bien si on creusait une fosse de alors la tour Eiffel c'est mise à l'échelle le but c'est pas de creuser un trou à Paris et puis d'ensevelir la moitié des arrondissements sous 100 mètres de roche si on creuse un trou de 400 mètres de profondeur et bien on peut atteindre un coût d'investissement qui est deux fois plus faible que celui des batteries et en plus on a une durée de vie qui est plus importante donc en coût total actualisé on arrive à quelque chose qui est 5 à 6 fois plus avantageux économiquement par contre ça suppose de stocker des très grandes quantités d'énergie sur un seul site on parle de 50 gigawattheures mais c'est tout à fait réaliste pour reprendre l'exemple de la France avec les 12 heures dans ce cas là il faudrait construire une vingtaine de sites de cette taille et pour votre info le mix énergétique actuel qui est un mix majoritairement nucléaire et bien les 60 réacteurs nucléaires ils sont concentrés sur une vingtaine de sites donc en termes de concentration de puissance ce n'est pas un problème après pour creuser des fosses de 400 mètres on peut se dire que c'est trop grand c'est utopique pas du tout les plus grandes mines à ciel ouvert du monde elles sont deux fois plus profondes elles sont dix fois plus volumineuses les plus hauts barrages du monde en remblai ils sont trois fois plus hauts et puis la surface qui serait occupée par un système comme ça on parle de au total cinq kilomètres carrés donc si on voulait construire une vingtaine de sites dans un pays comme la France donc il faudrait occuper une surface qui serait mille fois plus faible plus de mille fois plus faible que la surface agricole donc ça serait négligeable en comparaison de l'enjeu environnemental et économique que ça représente alors j'ai pris l'exemple de la France parce que c'est plus parlant pour nous tous mais bon une telle solution pour la France qui est un pays quand même maritime c'est quand même la solution des masses en béton en mer qui reste de loin la plus économique enfin la plus avantageuse mais voilà à quoi pourrait ressembler le mix énergétique du futur du moins sur sa composante stockage d'énergie on aurait à peu près trois quarts du stockage avec des solutions maritimes et puis le reste avec des solutions plus traditionnelles mais sur des systèmes de très grande dimension à économie d'échelle alors on me demande parfois comment il se fait que des solutions qui sont si simples et surtout très économiques ne sont pas développées aujourd'hui il faut savoir que j'ai commencé à divulguer ces idées il y a à peu près quatre ans je les ai présentées d'abord au ministère de l'énergie et de l'industrie dans plusieurs pays en Europe et également à quelques grands groupes énergétiques généralistes également en Europe tout simplement parce qu'il s'agit d'un enjeu environnemental et économique et puis aussi il y a un enjeu de création d'emplois qui est très important j'ai eu l'occasion de rencontrer de nombreux experts dans les différentes disciplines qui sont concernées par ces systèmes et jusqu'à présent personne n'a remis en cause les hypothèses économiques alors j'ai pris des hypothèses qui sont aussi très prudentes mais et pareil pas de remise en cause de la faisabilité et pourtant j'ai constaté maintenant avec un peu de recul qu'il y a une certaine frilosité de la part des grands acteurs du secteur de l'énergie à promouvoir des systèmes de stockage qui soient vraiment low cost et qui permettent enfin de concurrencer les les backups thermiques fossiles qu'on développe aujourd'hui pour être combinés avec les nouvelles énergies renouvelables et c'est pour cette raison que j'ai trouvé que ça serait une bonne chose de commencer à communiquer auprès d'un public plus large et notamment via une conférence TEDx merci pour votre attention merci pour votre attention